Ces deux journalistes d'Al Jazeera sont les dernières personnes à avoir vu Shirin Abu Akleh avant qu'elle ne se fasse tuer par un sniper israélien. En mai 2022, Shata Anaïcha et Ali Al Samoudi se trouvaient aux côtés de Shirin à Jenin en Cisjordanie occupée au moment où le soldat israélien lui a tiré dessus. Shirin a dédié 25 ans de sa vie à rendre compte des injustices et des mauvais traitements vécus par les Palestiniens sous l'occupation israélienne. Mais le 11 mai 2022, elle a été victime de cette même occupation. Shirin couvrait un raid israélien à Jenin lorsqu'un soldat israélien lui a tiré dessus et l'a tué malgré la veste presse qu'elle portait. Israël a une longue histoire de répression envers les journalistes et ceux qui documentent les crimes de guerre commis par son armée. Depuis 2000, Israël a tué 55 journalistes. Ils ont peur des journalistes. Ils ne sont pas peur de me menager, ils ne sont pas en train de me menager, ils ne sont pas en train de menager ce que je veux dire. Je veux dire la vérité. Et ceci est nécessaire. Est-ce que le gouvernement qui a mis le feu à Shirin et a tué la mort ? Ou qui a mis le feu à lui et a tué la mort ? Ou qui a mis le feu à Ali et a tué la mort ? Est-ce qu'il s'est déroulée ? Le gouvernement israélien a refusé d'endosser la responsabilité de la mort de Shirin malgré des preuves documentées que la balle a été tirée par un soldat israélien. Solait la mort de Shirin et j'ai pu dire que les jeunes qui ontient les qui ont battu, et je m'ennie diem, c'est déroulée que les gens tué en sevi�mé, car c'est déroulée que les gens tué en saisir. Il y a de la mensure pour que j'amène «L'entre elle, j'amène de la police. J'amène de la mort deھی. J'amène de la mort et je n'assure que j'étais j'étais rentré assez peu plus. Et Shirin, j'étais rentré bien. Shirin... j'ai aidé l'émantur pour une journée. Il y a maintenant, il y a deux ans. Cette bataille est déclenée sur leurs élevés. Ce lieu de la bataille est déclenée sur leurs élevés. Mais la bataille est de l'éteur.